Auzo billahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-adim. Mes chères soeurs, chers frères, très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une activité très amusante qui s'appelle la fouille archéologique. Nous retrouvons tout de suite sœur Shamira qui va nous en dire plus. Salamu alaikum sœur Shamira. Alaykoum salam. Alors, c'est quoi cette activité avec du riz, avec un bol ? Dis-nous tout. Oui, alors cette activité, oui, avec une assiette, oui. Alors cette activité en fait, c'est très simple. L'idée c'est de déguiser le toucher des enfants et en même temps qu'ils puissent apprendre, comme d'habitude, donc les lettres de l'alphabet, donc ici arabe, mais que vous pouvez faire aussi en goudrati. Donc, alors, il s'agit d'avoir un bol comme matériel, donc il faut un bol. Ensuite, il faut du riz. Vous pouvez prendre aussi du sable, si vous avez du sable spécial, donc pour les enfants. Ensuite, il faut les imprimer, déjà découper. Vous pouvez découper au contour si vous voulez, ou utiliser d'autres formes d'impression. Ensuite, il faut la feuille, une feuille, une plaquette en fait, où il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont côte à côte. Donc, l'idée, ça va être que l'enfant va devoir chercher les lettres qui vont être mélangées avec le riz dans le bol ici. Et quand, à chaque fois qu'il aura trouvé une lettre, il va devoir la replacer ici, donc sur la plaquette. Donc, il va devoir essayer de retrouver les lettres. Donc, ça, c'est vraiment niveau débutant. Et en même temps, il va devoir dire les lettres qu'il trouve quand il le connaît. Donc, on va vous faire une petite démonstration. Donc, tout d'abord, on va mettre un petit peu de papier à l'intérieur. On va mélanger avec le riz. Voilà. On va remettre encore un peu de papier. Avec le riz. Et voilà. Donc là, on a tout qui est bien mélangé. Donc, notre élève ici présent, Amir, va devoir chercher des lettres. Vas-y, Amir. Oui ? Peu importe, tu cherches la lettre que tu veux. Dès que tu trouves une lettre, tu essaies de la recaser. Donc, de quelle lettre il s'agit, Amir ? Du Ha. Du Ha. Bien. Donc, alors, l'idée est quand même assez simple. Mais c'est vrai que pour les niveaux débutants, certains élèves ont quand même, j'ai pu expérimenter, certains élèves ont quand même un petit peu de mal de temps en temps à reconnaître parce qu'ils confondent aussi au niveau des points, etc. Ils peuvent confondre les lettres, donc les chines, ça, etc. Très bien. Donc là, c'est parti un petit peu vite, mais normalement, ça part un petit peu plus lentement. D'accord. Donc, l'enfant répertorie chacune des lettres, prononce la lettre qu'il a trouvée et la place au bon endroit sur la marquette. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, oui. Il doit pouvoir les identifier et les remettre sur les lettres à chaque fois. D'accord. D'accord. Nous prions, Allah, de nous aider à préparer des activités ludiques et amusantes pour aider nos enfants à mémoriser nos lettres de l'alphabet arabe et, Inch'Allah, à bien lire le Kour'an. Il a yam. D'accord, Allah, Amir, pour ta participation. Et nous vous retrouvons pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. 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 Bouddarafiz.